Oh yeah, bien le bonsoir tout le monde. Alors, là, on se retrouve sur le groupe Facebook Blablabla Linux. Déjà, petite parenthèse, il n'y a plus de publication épinglée, mais il y a plutôt maintenant une catégorie annonce. Et dans cette catégorie annonce, eh bien en fait, on peut y épingler plusieurs postes, entre autres, la chartre. Enfin, ceux qui savent me comprendront, l'ancienne chartre. Et alors, les administrateurs peuvent y épingler les publications intéressantes du moment. Et si je me rends donc, voilà, on peut voir directement annonce, il y en a six. La première, c'est la chartre, le règlement. Et je peux demander à voir tout. Ou alors, regardez ici. Oh, tiens, il me semblait qu'il y avait un onglet annonce, moi, ici, avant. Attendez, je refais une mise à jour. Oh, il a disparu. C'est que c'est encore une mise à jour de Facebook. C'est rien, voir tout. Et alors, j'ai épinglé la publication de Yannick Stanbrus. Bonjour, les blablateurs, les Luciens. Dans la perspective d'un changement de distribution, j'ai voulu tester. Mange un rognome. Acolaï. Tiens, mange un rognome. Acolaï. Bizarre. Franchement, voilà, ben... C'est bizarre. C'est bizarre. Acola. Acola, d'accord. Mange un rognome. Acola. Voilà. Ok. Je me dis, jamais, peut-être quelque chose de nouveau. Malheureusement, le PC sur lequel je voulais l'installer, souffre d'incompatibilité. J'envisage de me rabattre sur une Fedora. Des avis ? Merci pour vos commentaires. Alors, c'est pas une critique. Est-ce que c'est parce que... J'ai dit dans une vidéo, dans une de mes dernières vidéos, que moi et Mike, on avait parlé, et qu'on était d'accord que Ubuntu, elle était comme ça, et que, par contre, la Fedora, elle était comme ça, que j'ai l'impression qu'il y a des tas de gens qui vont se diriger vers la Fedora. Là où je veux en venir, c'est important. Il faut choisir une distribution d'après ses besoins propres. Donc, testez-la. Et puis après, voyez. C'est pas parce qu'un exemple, Mike va dire, moi, j'ai choisi cette distribution-là, parce que si, parce que là, parce qu'elle couvre mon besoin de ci, de ça, de là, que ça va être la même chose pour vous. Mike peut très bien trouver telle distribution superbe, et souvent, s'il le dit, en plus de le dire, il étaye ses dires grâce à des arguments. Il argumente. Voilà. Moi, j'ai décidé de choisir la Fedora parce que, je sais pas, moi, j'ai un processeur Ryzen, Fedora propose le noyau 4.16, et dans le 4.16, il y a le support du Ryzen. Voilà. On choisit une distribution d'après ses besoins. OK ? Je pense... Je ne vise pas les habitués, les vieux routards. Je pense plutôt aux nouveaux venus qui vont, bien souvent, n'ayant pas ou peu de connaissances du monde libre et des distributions, qui vont choisir une distribution en lisant des postes, en se disant, tiens, celui-là, il est modérateur, il est administrateur, ou celui-là, il intervient beaucoup, et je vois que lui, apparemment, il utilise telle distribution, donc je vais choisir celle-là. Non. Pas bien. Il ne faut pas faire ça. Surtout avec les outils d'autodispose maintenant, les ressources des machines à l'heure actuelle, installez-vous VirtualBox ou VMware Player, testez des distributions, faites votre choix. Voilà. C'est le mieux à faire. Sinon, vous pourriez être déçus. C'est pour ça qu'on voit parfois des gens qui vont dire, la Fedora, elle est géniale. Et l'autre à côté, il va arriver, il va dire, ah non, 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 il ne faut pas m'en parler de la Fedora. Donc voilà. Il faut choisir une distribution d'après ses besoins. Alors, ce qu'on va faire, on va développer. Parce qu'il y a eu énormément de commentaires. Ah ouais, c'est ça Blablainux, c'est génial. J'ai choisi le nom d'après, Blablainux, ça blablate, ça n'arrête pas. Non, c'est une blague. Hello, tu utilisais quoi comme distro avant ? Fedora fonctionne bien. Tu peux utiliser Gnome en config de base, mais tu peux aussi prendre des spins avec d'autres bureaux. Je vais expliquer ça après. Voilà le site officiel. En ce moment, je suis sous Mint, mais ayant testé la dernière bout de tout, ça fait peur à... Ça fait peur pour l'avenir. Oui. Est-ce que c'est dû peut-être aussi... C'est dû aussi peut-être à ma vidéo. Voilà, ça c'est... Ce sont mes dires. Ça n'engage que moi. Si vous me suivez et que vous êtes d'accord, c'est cool, ça me fait plaisir. Maintenant, vous pourrez avoir votre opinion. Vous pouvez très bien me dire « Hé, Annie, tu déconnes sur ce point-là. Je ne suis pas trop d'accord, moi. » Voilà. Chacun son avis. Chacun sait dire. Maintenant, si vous êtes avec moi, tant mieux. Pourquoi ne pas rester sur Mint ? La 18.3 est maintenue jusqu'en 2021. Exact. Perso, je suis toujours sur Mint. Attendez, parce qu'il y a des réponses, ça n'en a plus fini. Ah, Stéphane Laurent qui intervient. Il intervient souvent et il intervient bien. Perso, pour l'instant, je ne changerai pas de Mint. Mais j'en suis content. C'est évidemment le critère fondamental. Bah, un peu lourd aussi pour le bousin que j'ai et j'ai envie de changer d'air un peu. Voilà. Maintenant, pour moi, Mint est excellente. Mais voilà, encore une fois, pour moi, d'après mes critères, d'après... Voilà. « L'environnement de bureau, il y a souvent beaucoup pour beaucoup quand on parle de lourdeur. Essaye XFC, ça va te changer. La vision de la distribution. Exact ! » D'ailleurs, voilà. Ouais. Ça aussi, c'est vrai. Bon, si on met Mint avec l'environnement de bureau Cinnamon, on n'aura pas du tout, mais alors là, pas du tout, le même ressenti qu'avec Mint XFC. On a l'impression que c'est plus du tout la même distribution. Or que c'est la même distribution. On sent juste d'environnement de bureau. « Si c'est un problème de fluidité, de lourdeur, je confirme. La première démarche, c'est d'opter pour l'environnement de bureau le plus léger. Surtout si le reste du fonctionnement de distribution te convient. » Exact ! Je suis d'accord. « Sinon, Fedora est superbe. Je la trouve moins conviviale que Mint, mais elle est trop. » C'est clair. Ce n'est pas du tout le même monde. Mais alors là, pas du tout. Mint essaye d'avoir une approche user-friendly. Elle essaye de toucher un maximum de monde. Elle essaye de toucher l'utilisateur de base, tandis que Fedora, pas du tout. Elle s'en fout d'être moche, Fedora. Elle est brute de décoffrage. Elle utilise l'environnement gnome qui est brut, tel qu'il est. Et elle s'en fout. Allez dire aux devs de Fedora, c'est moche, de visu, ils vont vous rigoler au nez. Ils s'en foutent. Fedora, elle n'est pas conçue pour être belle. Elle est conçue pour fonctionner. Elle est conçue pour tester et pour valider ce qui fera partie bientôt ou plus tard de Red Hat. Bonne distribution. Avenir garanti puisque c'est un bébé de Red Hat. Mais voilà. L'augment utilisé pour ma part par le passé, mais déserté sans que j'y suis plus jamais revenu en Ouest principal car ça ne répondait pas à mes critères. Voilà. Les critères et les critères sont propres à chacun. principaux inconvénients. Attention, je vais lire. Je n'ai pas encore lu. En fait, je découvre. C'était fait rien. Je n'ai pas eu le temps d'aller beaucoup sur l'ordi. Donc voilà, j'y suis aujourd'hui soir. Volume de mise à jour important. Oui. Plus que... Distribution laboratoire. Oui. Test pour l'avenir de Reel. Donc Red Hat. Entreprise Linux. Oui. Ce qui implique certains désagréments et parfois des mauvaises surprises suite à une mise à jour. Sûrement. Réparer quelques mises à jour après. Absolument pas rédhibitoire pour une utilisation personnelle, mais pas gérable dans le cadre d'une utilisation pro. Sûrement. Durée de support trop courte. Effectivement, c'est 6 mois. Je pense. Je ne la connais pas encore. Avantages. Bonne prise en charge du matériel. Ah ouais. Pour ça, c'est le top. Comme c'est une distribution test, on dispose de versions plutôt récentes des logiciels. Oui. Les derniers, ou si pas les derniers, presque. Par rapport à certaines LTS. Les dépôts officiels proposent des applications nombreuses et variées. En clair, là où CentOS Reel pêche par des manques importants dans la gamme des logiciels disponibles, Fedora couvre une très large palette des utilisations possibles d'un PC. Large communauté d'utilisateurs. C'est vrai. Documentation redact valable de base. Exact. Support correct via le forum utilisateur et existence d'une doc spécifique qui, sauf changement des dernières années, est assez correctement maintenue. Exact. Voir pour mon retour d'expérience qui remonte à de nombreuses années. Donc, à prendre avec des pincettes. Mais on prend avec des pincettes. Super commentaire. Je crois que je vais migrer sous la MDE2. Là, je suis déçu par contre. Ben, si, sous ma T. Ce sera nettement plus léger. J'ai eu des retours. La LMDE2 à sa sortie n'était déjà pas je vais dire nickel et hyper fonctionnel mais ça allait. Ce n'était pas un gros bousin mais ça allait. Mais alors là, maintenant avec les années, non, il ne faut plus. Non, on la laisse là. De toute façon, la LMDE2 va sortir. Maintenant, tu fais ce que tu veux. Moi, perso, si Mint convenait, alors, je gardais Mint mais je basculais vers un environnement de bureau plus léger. Je ne sais pas, il y a XFCE. C'est le plus léger. Ma T au-dessus est un peu plus lourd. Ah ben là, tu me scotches. J'avais envie de la tester aussi. N'hésite pas à donner ton impression. Ça m'intéresse fortement. Par contre, je ne sais pas si c'est une LTS. Si. Si LTS. Il y a des réponses partout. Je ne vais pas tout lire. Mais je le fais exprès. Ceux qui ne connaissent pas le groupe Blabla Linux. Voilà. Voilà. Si vous venez, si vous êtes membre. Bientôt. vous allez découvrir des tas de sujets de discussion comme ça et c'est génial. Ah oui, parce qu'on a des archelinussiens, on a des manjarroïstes, je ne sais pas si ça se dit, on a des debianistes, on a des mintistes, on a de tout. Ah, Mike arrive. Ah, j'aime bien Mike et c'est pas vrai. Alors, j'ai switch dessus pour le pro pour ma part et j'en suis ravi. Une logique implacable. C'est vrai, derrière Fedora, il y a une logique. Attention, je reviens encore là-dessus, il n'y a pas de distribution parfaite. Vous allez voir, il y a un commentaire qui dit oui, elle est bien mais il y a par contre il y a ça qui est moins bien et je suis d'accord. Donc, une logique implacable. Une rolling largement plus stable que beaucoup. Certes, c'est le labo de Reel mais pas sans qualité. Ma Fedora 28 venant de sortir est largement plus stable à service soft équivalent que la dernière Ubuntu à l'heure où j'ai écrit. Assurement. La cohérence et l'offre service support étaient énormes. Et voilà, Mike, il travaille dans le monde pro donc il a, voilà, même chez lui sur sa mécane c'est ça qui va viser. Voilà. ses choix, ses critères. C'est pas pour ça que ça va, ses choix, ses critères sont les vôtres. Donc, le choix de la distribution de Mike ne devrait pas être le vôtre sauf si vous avez les mêmes critères et les mêmes choix. On sent le gros support derrière le forum. Donc, le forum se gorge de contributeurs et le forum FR saura aider les moins à l'aise avec l'anglais. Pour ma part, je ne suis pas déçu d'avoir converti ma workstation de Arch Linux vers Fedora 28. Ouais, Mike était sous Arch. D'ailleurs, les bugs avec Meza VDAUP ne sont toujours pas solutionnés chez Arch mais rien à signaler côté Fedora. Donc, ravi. Je vais tester. Merci. Mike, ils sont pavés ? Ouais, cool. Quand tu dis plus austère que souhaites-tu dire Stéphane Laurent ? La version 28 est désormais la version courante. L'upgrade depuis la 27 j'ai fait le test a très bien fonctionné et je n'ai pas eu de soucis spéciaux qui sont apparus excepté avec les broken dependency de Vim Command et Vim & Onset. Cela n'empêche pas les updates de se faire, le système de fonctionné ni même Vim d'être utilisé. Un rapide coup d'œil sur le bug tracker de Red Hat et Fedora te montrera que le problème a été remonté et ils sont en train de bosser dessus. Cela sera vite résolu. Pour ma part, le choix de Fedora, pourquoi ? Oui, derrière, suffit de voir les grosses failles des trois dernières années, à quelle vitesse ils ont fourni les patches et solutionné les soucis de beaucoup quand ça chiede partout. Désolé pour le pavé, non, on ne t'en veut pas, Mike. Yeah. Alors, je crois que c'était ce commentaire-ci. J'ai vu une review sur Fedora28 où il y a encore pas mal de bugs. Ben, moi, écoute, jusque maintenant, d'après mes tests, à moi, d'après ce que Mike remonte dans les commis, voilà, moi, je n'ai pas décelé trop de bugs. Il y en a, ça, c'est clair. Et je ne suis pas... Moi, je n'ai pas non plus lu des tas de reviews sur Fedora mais celle que j'ai lue n'annonçait pas... Voilà, annonçait des bugs, un nombre de bugs normal pour une nouvelle version. Ça se corrigera. Gnome sous Wayland par défaut. Gnome sous Wayland par défaut. Certains, dont lui, voilà, il le dit, pas très bon choix quand on sait encore l'instabilité, incompatibilité et les lacs qui règnent avec Wayland. XORC reste heureusement sélectionnable. Il a raison mais en même temps, attention, on est sous Fedora. Fedora est un peu, on le dit depuis longtemps, une vitrine technologique. C'est un peu le... le... comment je vais dire... le... la zone de test, le bac à sable de test de Will. Donc, ils en profitent. Voilà. Ça sert à ça. Ça fait 25 minutes dit que je lis ce truc-là. Mais ça, j'en veux beaucoup à Mike. Des paviers comme ça, ça, je vais mettre ça dans le règlement de Linux. Non, au maximum 10 lignes. On arrête après. Alors, voilà, le Wikipédia de Red Hat. Bon, je le montre, mais ça ne nous concerne pas trop. Si vous voulez, quand même, merci Red Hat. Je doute, mais on ne sait jamais. dites-vous que vous aurez 30 jours de bon. OK. Après, il faut s'enregistrer. Red Hat, le site. Voilà. Fedora, le Wikipédia. Fedora, le site officiel. Alors, version Workstation, version serveur, Atomic. Ça ne nous concerne pas. Donc, c'est pour tout ce qui est là, donc là, la pile applicative Linux Docker. Ce n'est pas pour nous. Et alors, la communauté FR. Voilà. Donc, il y a quand même une belle communauté FR. Je pense quand même que si vous choisissez Fedora, n'allez pas sur la communauté, par exemple, et dire, je ne sais pas, moi, poser des questions un peu cocones, cucu, genre qu'on pourrait poser sur le forum Ubuntu. ce n'est pas du tout les mêmes distributions, c'est à ça que je veux en venir. Si vous choisissez ce genre de distribution, c'est que vous êtes capable en même temps de l'utiliser, de l'entretenir. OK ? Et de résoudre certains problèmes qu'il pourrait y avoir. Voilà. Et alors, si on descend, voilà, version Workstation, Fedora Workstation est un système d'exploitation bien fini et facile d'utilisation pour les ordinateurs de bureau et portable avec un ensemble complet d'outils pour les développeurs et les créateurs de tout type. Et si on descend ici, plus d'options Fedora. La communauté Fedora met aussi à disposition des images pour armes, des variantes amorçables, life et d'autres variantes de Fedora adaptées à des besoins particuliers. Elles sont visibles sur les pages des sites Fedora Spins ou du site Fedora Laps. Ah oui, c'est deux choses différentes quand même, je vais vous montrer. Fedora Spins, Fedora Laps. Alors, je suis où ? C'est là ? Oui, voilà. Spins. C'est là que vous allez trouver toutes les variantes disponibles et proposées. Donc, au niveau des environnements de bureau. Nous avons Plasma Desktop, XFCO Desktop, et l'XQT Desktop. Je ne le conseille pas trop. Juste parce que ça va mieux, mais il évolue quand même lentement et attention, c'est loin d'être un environnement de bureau complet et alors, il y a encore pas mal de franglais. Il faudrait que je revérifie, mais dire, mais je pense que ça n'a... Oui, c'est toujours ça. Maté, Compice Desktop. Alors, super parvenu dans de bureau maté, mais ce qui me dérange, c'est Compice. Ça me dérange... Bon, là, je ne sais pas sectionner. Ça me dérange un peu. Il faut dire que Compice fonctionne toujours, mais il est assez... Il vieillit et il n'est plus trop maintenu. Donc, ça veut dire que ça va aller en s'empirant. Je suis étonné qu'on le propose sur un OS Fedora. Mais bon, si tu demandes Desktop, et l'X2 Desktop, et alors on a donc SOAS Desktop, donc Sugar Desktop pour l'apprentissage. Je pense que c'est tout. Ouais, c'est tout. Et alors, si on va sur Fedora Labs, là, ce n'est pas le même. Ce sont des... c'est la distribution Fedora personnalisée en fonction du... Comment je vais dire ? De besoins bien spécifiques. Regardez. Astronomie. Design suite. Jeux. Eh bien, oui. On peut se retrouver avec un OS, donc une variante Fedora orientée jeu. Jam. Libérez le musicien qui est en vous. Python Classroom. Enseignez le Python facilement. Un labo pour enseigner le langage de programmation. Python en classe. Robotique suite. Scientifique. Security lab. Donc, vous voyez, c'est en cours différent des spins. Il faudra que j'en récupère une de... de ces variants-ci. Je ne l'ai pas fait. Mais par contre... Mais par contre... Euh... Je vais faire ceci. clac. Yeah. Voilà. Je ferme. Mais par contre, j'ai... Fedora Workstation. Et... toutes les spins. Eh oui, je les ai toutes. Donc, je vais vous montrer, en fait, Fedora Workstation. Je vous la montre. Donc, en version... Euh... c'est la version mise en avant. Regardez. Noyau 4.16.3. Eh oui, vous avez bien vu. 4.16.3. Donc, euh... Fedora Gnome, c'est l'édition, c'est la saveur mise en avant, hein, sur le site. Quand on parle de... de Fedora Workstation, c'est celle que je vous montre là. C'est avec l'environnement de bureau Gnome. Comme ça, vous avez pu voir que... si vous venez sur le groupe, vous serez bien accueilli. Il y a du monde. Et ça blablate beaucoup. Et parfois, ben voilà, il y en a un qui... qui poste une simple publication et... et fait boule de neige. On se ramasse 50, 100, 150 commentaires et tout le monde participe. Tout le monde donne son avis et c'est chouette. Le... l'installateur chez Fedora se nomme Anaconda. Il fait le taf, il est très simple. Voilà Fedora. Workstation. Avec l'environnement de bureau Gnome. Oster. Moi, perso, je ne trouve pas. On va faire view, full screen. On va faire un... exclusive mode. Vous la trouvez Oster? Non. Je vais vous dire un truc, je l'ai installé en dur sur une bécane, sur un laptop. pour faire joujou avec, voir si elle corresponde à mes critères qui sont plus ou moins les mêmes que ceux de Mike. Et ma compagne l'a vu de loin, elle a dit oh, elle n'est pas l'aide cette distribution. Elle n'y connaît rien. C'est quoi Linux? À cause de moi. Mais je veux dire, voilà, elle n'y connaît rien en Linux. Et elle a vu de loin, elle dit oh, elle est belle cette distribution-là. C'est quoi? Je lui ai dit c'est Fedora. ah, tu l'as déjà utilisé? Ouais, on teste comme ça mais j'ai jamais approfondi. Et elle m'a dit tiens, elle est chouette. Comme ça de visu. Donc, Oster, je ne sais pas. Maintenant, c'est clair, c'est que Gnome est brut de décoffrage. On ne l'a pas fini en l'é. Voilà. Est-ce que... Ah ouais, non. Mais en VM, je n'ai pas le coin réactif. Voilà. Pas assez du Gnome. Brut de décoffrage. Voilà. Donc, moi, il me convient en fait. Je m'en fous qu'il soit beau. Il me convient. Voilà. Donc, l'utilitaire de configuration de personnalisation Gnome. Comme sur Ubuntu. D'ailleurs, regardez ce qu'on va faire. C'est maintenant que j'y pense. On va faire ça. Voilà. Ouais. On va faire... New window. Elle est partie, évidemment, sur l'autre. Là, voilà. On va faire... F9. Voilà. Voilà. F9. Power. On va lancer la dernière 18.04 de Ubuntu. Et on va aller mettre côte à côte. Et c'est là que vous allez voir que je ne sais pas si on peut dire que Fedora Workstation est plus austère. Je ne sais pas. F9. Voilà. Vous allez voir Gnome brut de décoffrage proposé par Fedora. Et vous allez voir Gnome personnalisé, surtout au niveau du visu et de l'agencement proposé par Ubuntu. Mon petit i5 dual core un peu de mal. Ah, ça va. On va faire ça. On se connecte. Allez, Ubuntu. Ah ben, suivant, suivant, suivant. Terminé. Voilà. Et là, ce qu'on va faire, on va faire... Ah ben, attendez. View. Customize. Statue. View. Customize. Tap. Voilà. Je vais faire le même sur l'autre. On va faire View. View, j'ai dit. Customize. Tap. View. Customize. Statue. Voilà. Et regardez bien ce qu'on va faire. Yeah. Voilà. A gauche, Ubuntu 18.04 avec Gnome. Et à droite, Fedora Vatuit. Donc Fedora Workstation Vatuit avec Gnome. A gauche, un Gnome personnalisé au niveau du visu et de l'agencement. Et à droite, un Gnome brut de décoffrage. Ben, on va faire Activité chez Ubuntu. Voilà. Et on va faire Activité chez Fedora. Ben, voilà. On va faire Afficher les applications chez Fedora. Et on va faire Afficher les applications chez Ubuntu. Voilà. Moi, la Fedora ne me dérange nullement. Par contre, ce qu'on pourrait faire. Yeah. On va s'amuser. Juste comme ça, deux secondes. On va faire Terminal. Voilà. On va aller de l'autre côté. On va faire Terminal. Voilà. Ah, elles réagissent très bien toutes les deux. Je pense que Htop n'est pas installé là. Et de l'autre côté. Non. On va faire Sudo. APT. Install. Htop. Blabla. Alors de l'autre. Ça doit être DNF. Install. Htop. Sudo. DNF. Install. Htop. Yeah. Voilà. Alors, je ne vais pas... Ce n'est pas une présentation de Fedora. Voilà. C'est juste une manière de blablater un... Une soirée d'un jour février. Mais sinon, je ferai une présentation complète de Fedora Workstation et des spins. Parce qu'il y a beaucoup à dire. Alors, Htop. Ouais, voilà. On a 1,4 Go. Donc, 1,4 Go ou 1,400 Go. Pour Ubuntu. 18.04. Par contre, pour Fedora, 28 Workstation. Qui, je rappelle, utilisent tous deux le même environnement de bureau qu'Ignorme. On a 1 gigawit ou 1810 mégas. Maintenant, il faut savoir que nativement, par défaut, Fedora Workstation embarque et lance de nombreux services par défaut. À vous de voir. Voilà. À vous de désactiver les services que vous n'utilisez pas. Ou de laisser tout actif. Voilà. Sinon, les mises à jour, bon, ben, vous savez comment ça va sur Ubuntu. Terminal. On fait un sudo apt update. Voilà. Et sudo apt upgrade. Voilà. On s'authentifie, on va y aller par entre 20 heures. Et on se retrouve en moins de 2 avec un système totalement à jour. Sudo dnf update. Blabla. Voilà. Gardez 433 mégas. On fait oui. Et voilà. Tout va se mettre à jour. On va la laisser se mettre à jour. On va faire f9. Voilà. Et alors, je vais vite vous montrer les spins. Ah ben oui. On va commencer par LXDE. Que je démarre. Voilà. Donc ici aussi, vous allez faire un LXDE brut de décoffrage aussi. si on peut le dire comme ça. Voilà. LXDE brut de décoffrage. Mais ce que l'on peut voir, c'est que tout est parfaitement traduit. Donc, je vais faire un l'invite. Préférence. Administration. Voilà. Dnf dragora. Dnf dragora updater. Parfait. Ok. Oui. Il y en a une erreur. Génial. Mais c'est de la merde ce outil là. C'est de la merde. Arrêtez. F9. Donc, vous avez vu la LXDE. Je vais lancer la Mate Compise. J'adore l'environnement de bureau Mate. Maintenant, Mate Compise. En plus, sous Fedora. Je ne suis pas trop fan. Maintenant, vous allez me dire. Moi, j'ai installé Mate Compise ou Ubuntu. Je m'en fous. Mais pas sous Fedora. La workstation, elle continue à se mettre un jour. Et bien. La Mate Compise, elle démarre. Fedora Mate Compise. Je ne suis pas fan du tout de Dnf dragora. Apparemment, du moins en VM, il se lance une fois sur deux. Autant le repasser par le terminal. Alors. Cinnamon. Voilà, cinnamon. Donc, vous avez vu Mate Compise. Donc, on peut voir. Tout est bien francisé. Tout est bien francisé. Ouais. Donc, on peut faire. Alors, Mate 1.20.1. Voilà. On peut dire au revoir. On éteint. Éteindre. Voilà. Fedora Cinnamon. On va faire la même chose comme test. La workstation se met toujours à jour. Cinnamon. Cinnamon. Tiens, on va un peu la comparer à Dnf dragora. Lui, il m'indique bien qu'il y a des mises à jour. Et l'icône est bien là. On va voir. Ouais, il n'y a pas. Donc, on va faire terminal. Ok. C'est pour comparer. C'est pour comparer Gnome et Cinnamon. Évidemment, LX2MAT. Il n'y a pas besoin que je lance un stop. On sait très bien qu'ils sont légers. Par contre, ici, on va faire un sudo dnf. Un peu plus lent pour installer un peu plus lent que APT. Mais bon. Ça va quand même. Ça fait le taf. Dnf dragora. Dnf dragora. Dnf dragora. Oui, c'est pas du tout à comparer à Gnome. Cinnamon, ça fonctionne. Apparemment, lui, ça fonctionne bien. On peut un peu ouvrir le centre de contrôle. Ou le gestionnaire des paramètres. Ouais. Et vous voyez, la version, l'édition, la saveur. Je ne sais pas quel terme utiliser. Cinnamon est beaucoup moins austère. Voilà. Juste parce qu'ils utilisent un thème d'icône bien sympa. Et alors, apparemment, elle est entièrement en black. Ouais, entièrement en black. On aime ou on n'aime pas. Éteindre. Alors, la workstation. Ah ben, elle est finie. Elle s'est mise à jour. Ah. Le test de vérité. Hop là. On redémarre. Alors, en même temps, la suivante, c'est quoi ? LXQT. LXQT. On va la lancer. Voilà. FF9. Je vais déjà préparer. XFCE. KDE. Voilà. Workstation, toujours pas. Ah ouais, ça c'est un bug. Il faudrait que quelqu'un le teste en dur. Mais moi, ici, c'est un fameux bug. Ça veut dire que... Il suffit de taper, sans rien voir, sur mot de passe. On va l'hyperdréventeur. Vous avez vu ? On a entreaperçu l'écran de connexion. Et normalement, là, ça passe. Et... Elle plante, la workstation ? Non, je vois que ça travaille. Ah non. J'ai eu peur. Ah, ça redémarr... Ah, ok. Elle n'avait pas encore redémarré. Ah, ben voilà. Regardez. On passe au noyau 4.16.7. On était au 4.16.3. On ne va pas supprimer celui-là. Surtout pas. Donc, on bouge sur le dernier. La saveur, elle est exécutée. Quoi ? Pas de fond d'écran ? Ça travaille toujours. C'est quoi de ça ? Vous voyez, elle est mal achevée, cette saveur-là. Regardez, il manque un icône accessoire. Ouais. Attendez, je regarde si tout est bien traduit. Je retire ce que j'ai dit. Apparemment, il y a eu des progrès de faits au niveau des traductions. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Par contre, on n'a pas... On n'a pas de wallpaper. Alors, DNF, Dragora. Allez, ouvre-moi ça. Ah, ah. Apparemment, il s'ouvre bien déjà. C'est déjà ça. Ok. C'est ok. Donc, quitter. Arrêter. Yes. On ferme. Alors, workstation. Ah, on va voir si elle démarre, elle. Écran de connexion. Je m'authentifie. Je vais pas rentrer, Winter. On va déjà démarrer. XFCE et KDE. Eh bien, écoutez, ça a l'air d'être bon ici. Ça a l'air d'être bon. Ah, j'ai eu peur. Je me dis qu'il m'a tout enlevé. Mais voilà. C'était les fréquemment utilisés. Terminal. Ah, stop. Toujours aussi lourd. Je vérifie quelque chose quand même. Vous pouvez installer l'outil ajustement de Gnome. Voilà. Par contre, là, ça turbine. Sachant que j'ai les deux autres qui sont en train de s'ouvrir. On patiente. Ah, le curseur est là. Ah, le curseur est là. Yeah. C'est un peu plus lent. Et ici, c'est fait ou pas ? Comme ça, vous aurez vu Fedora Workstation. Et les spins. Et c'est vrai que, ouais, les environnements de bureau proposés par Fedora sont un peu austères. Mais qu'est-ce qu'on s'en caille ? On va attendre. On va se connecter à... C'est laquelle, celle-là ? XFCE. Ah, une petite chouchoute XFCE. Ah, voilà. Un peu, voilà. Vraiment à la style, à la façon Debian. Austère. Heureusement qu'il y a un wallpaper qui relève un peu le... Qui baisse un peu le niveau d'austérité, sinon... Bon, ben, toi, on va attendre. À moins que... Attendez un peu, je vérifie quelque chose. Il est là. Vous voyez, ça, ça m'énerve. C'est quelque chose qui m'énerve. Regardez. La station court 98%. Pourtant, si je fais ça... Je parie, voilà. Et voilà, il avait fini. Un petit bug. Voilà, et c'est ici que vous modifiez tout. D'accord, ok. Donc, elle, c'est bon. Elle a passé son test de mise à jour. Alors, là, XFCE. Voilà. Alors, je vois que DNF, Dragora ont toujours son icône. Est-ce que la boîte de dialogue va s'ouvrir ? Oui. Yeah, elle s'ouvre. C'est cool. C'est cool. Tiens, on ferait bien le test en vitesse. Appliquer. Installation. On peut voir le nouveau kernel qui est là. Donc, Core. Module extra. Module. Modules. Toutes les mises à jour. Il y en a un paquet. Total 253 MB. Ok. Je m'authentifie. Je valide par entrée au Enter. Et on va voir si il fait le taf. Et même s'il fait le taf, c'est pas un outil que j'ai apprécié. Et que je porte en estime. Ah, KDE. Allez. KDE. Pour les KDistes. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup chez Blabla Linux de KDistes. Il y en a. Mais je pense que ça ne court pas le groupe. Téléchargement. Ah, le KDE. Ah, ouf. Il émerge. Bon, on devra avoir DNF Dragora qui se pointe. Software update. Checking update. Oui, ben, check. Et si je fais DNF. Ouais, il est là. Mais il devra apparaître là. Moi que ce serait lui. Ah, voilà. Ok. Il est en train de vérifier les mises à jour. On va le laisser faire. Et elle. Ah, tout est téléchargé. Allez, on applique les changements. C'est parti. Eh, je pense que je n'ai octroyé que deux... Oui. Que deux... Coeurs. Bon, on va voir si elle s'en sort. Tandis que elle... Il y en a quatre, je pense. Oui, quatre. Eh, ben, voilà. On va mettre à jour. Il check, là, en fait, je crois. Il est en train de checker. Ouais, voilà. Check, mon ami. Check seulement. Ah. Quand même. On va mettre à jour. On va installer. Tout. Groupe. Mise en cage des groupes de pactage. Tout ce qui concerne le bureau Gnome. Voilà. Tout ce qui concerne le bureau KDE. Tout ce qui concerne maté. Système de base. Je ne sais pas. Outil système. On peut voir. OpenVPN. Samba client. Donc, par exemple, je peux dire. Ben, moi, je vais juste mettre à jour. Voilà. Voilà. Ça. Ici, je vais mettre à jour ça. Voilà. Vous faites ce que vous voulez. On peut voir si ça marche. Allez. On va appliquer. 10 mégas. J'applique. Je m'authentifie. Je valide par entrée 20 heures. Voilà. Ah, ben, ça va vite. Et là, elle avance. Lentement, mais sûrement. Ok. Ah, ben, voilà. Je quitte. On va quand même voir... Si ça passe comme ça. Bon, à mon avis, oui. Voilà. Et normalement, c'est bon. Ben, je crois que c'est bon. Yeah. Je crois que c'est bon. C'est console. Donc, on fait dnf... Pardon, pardon. Sudo dnf install stop. Voilà. Blabla. Voilà. Ah, oui. Oui. L'autre côté. Yeah. C'est bon. On peut faire quitter. On peut faire redémarrer. Voilà. On va attendre. Ici, on fait un hash top. 966. Donc, si la bande numéro 1. Le deuxième. KDE. Et le bon dernier, GNOME. Attention. Sous OS Fedora. Ça peut changer sous d'autres systèmes. Ok. N'onglet. Hop. Quitter. Éteindre. Éteindre. On ferme. On se connecte sous la serveur XFCA. Et normalement, tout est bon. Oui. Tout démarre. C'est nickel. On fait... Euh... Sudo dnf. Install stop. Habla. Oui. Ah, je te... 466. Impeccable. Tiens. C'est quoi ça ? Pourquoi ce qui... Ah, ou l'icône reste en permanence là, en fait. Ok. D'accord. Option. Montrer la mise à jour au prochain démarrage. Ah, je ne vais pas montrer la vue. Ok. En fait, l'icône est en permanence là. Et si je fais clic droit. Vérifier la mise à jour. Là, en fait, il vérifie. Mais on ne sait pas qu'il vérifie. Ah, ben voilà. Ok. Ouais, quoi que quand il fonctionne, il est cool. Mais il y a parfois, il ne fonctionne pas bien. Voilà, on est éteint. Je pense que c'est bon aujourd'hui. Ah, ben ouais. Une heure 13, c'est un peu long. Ouais, c'est une vidéo faite à l'arrache. Entre nous. Ouais, il n'y a pas eu d'intro de vidéos. Allez. Ciao, ciao. 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 Ciao.